Cette année on ose espérer, parce que c'est vrai que l'année dernière on a vécu une situation très difficile, mais pour qui connaît aujourd'hui Saint-Louis, fin octobre à début novembre, vous constatez dans la ville que nous voyons des touristes circuler, que ce soit les touristes internationaux, également les touristes, les résidents nationaux. Parce que depuis on s'entend, si on fait le tour des hôtels, par rapport à vos activités, vous les journalistes, vous voyez que chaque fois on vous demande de venir couvrir des séminaires, des conférences dans la ville de Saint-Louis. Depuis on s'entend, c'est devenu une activité très en verbe dans la ville de Saint-Louis. Donc ce qui me pousse aujourd'hui à espérer, étant donné également, quand on regarde le circuit touristique de la région de Saint-Louis, on voit les touristes promener dans la ville. Donc cette année on ose espérer qu'on aura une saison calme si tout va bien. L'année dernière, par rapport aux chiffres que j'ai reçus, que j'ai collectés auprès des établissements d'hébergement touristique, en termes d'arrivée, je dis, quand je parle d'arrivée, je parle des informations qui ont été collectées auprès des établissements d'hébergement touristique. Là, en termes d'arrivée, on avait noté 40 000 arrivées touristiques. Donc je ne parle pas d'entrée. Quand on parle d'entrée, on fait allusion aux entrées au niveau des postes-frontières. Mais ce sont les informations que nous avons collectées auprès des établissements d'hébergement touristique, donc qui est au nombre de 40 000 arrivées. L'année dernière, quand on fait le cumul de janvier 2014 à décembre 2015.